Vous regardez RTL. Suspendre le mouvement et d'attendre la venue de notre futur dirigeant qui est promis pour la fin du mois ou le début du mois de juillet. C'est donc une décision responsable. Les salariés, les pilotes sont là aussi pour construire l'avenir de leur entreprise. Philippe Hévin, le président du syndicat national des pilotes de ligne. Propos recueillis pour RTL par Gauthier Delon-Bugard. Du côté de la SNCF, là aussi, ça pourrait être mieux que prévu. Bonjour Éric Vannier. Bonjour. Faire grève ou non, les syndicats se réunissent ce soir pour trancher. Alors la CGT et Sudray ont déjà acté le principe d'arrêt de travail au mois de juillet. L'intersyndicale de ce soir devrait en préciser la période et les modalités. Ce ne sera pas un mouvement reconductible. Clairement, ces deux syndicats ciblent les grands départs du début des vacances scolaires, en particulier le 7 juillet. Cela dit, pas sûr qu'ils arrivent à perturber fortement le trafic. Il n'y avait plus que 11% de grévistes hier. Et surtout, l'UNSA et la CFDT ne devraient pas suivre. Réunion aujourd'hui de leurs instances respectives pour décider de poursuivre le mouvement ou d'arrêter la grève le 28 juin. Manifestement, c'est cette dernière option qui se dessine. La division syndicale sera consommée ce soir. Éric Vannier du service économie de RTL. Et pour l'instant, le système de grève perlé est maintenu jusqu'au 28 juin. Prochain épisode de grève le 17e, ce sera vendredi et samedi. RTL matin, 7h32. La guerre des droites maintenant. Et après l'éviction de sa numéro 2, Laurent Wauquiez était à Lyon hier soir. Oui, il participait à une réunion publique du mouvement Sens commun. Le patron des Républicains n'a jamais cité le nom de Virginie Calmel. S'il appelle son camp à résister aux querelles internes et aux trahisons. Et n'hésite pas, écoutez, à citer le général de Gaulle. Nous sommes aujourd'hui le 18 juin. Il y a un homme qui a connu les pires attaques. Un homme qui a été traité de fasciste, de dictateur, de monarchiste, de pétainiste, d'Hitler même. Cet homme n'a jamais cédé. Parce qu'il était habité par une conviction et par des valeurs. C'était le général de Gaulle. Et il a reconstruit parce qu'il a été guidé une certaine vision de ce que doit être notre pays. Et nous à quoi croyons-nous ? Nous croyons au travail. Nous croyons à l'effort. Nous croyons à la méritocratie. Nous croyons à l'identité de la France. C'est cela qui me porte pour que la France reste la France. Laurent Wauquiez hier soir au micro RTL de Frédéric Perruche. Alors la droite doit-elle clarifier sa ligne politique ? Nous allons en débattre à 8h20 sur RTL, face à face Nicolas Dupont-Aignan et Bernard Sananès qui est directeur de l'Institut de sondage Elab. Nous aurons 6 minutes pour trancher. Autre phrase politique très largement commentée ces dernières heures, ce recadrage signé Emmanuel Macron, c'était hier lors des commémorations de l'appel du 18 juin au Mont-Valérien. Le chef de l'État a sévèrement repris un collégien qui n'avait pas hésité à l'appeler Manu. La leçon d'Emmanuel Macron, leçon totalité de l'État, c'est une cérémonie officielle, tu te compenses comme il faut. Donc tu peux faire l'imbécile, mais aujourd'hui c'est la Marseillaise et le champ des partisans, tu m'appelles M. le Président de la République ou M. ? Oui, d'accord ? Voilà, c'est bien. Et tu fais les choses dans le bon ordre si le jour où tu veux faire la révolution, tu apprends d'abord à avoir un diplôme et à te nourrir toi-même. D'accord ? Et à ce moment-là, tu iras donner le son. La leçon d'Emmanuel Macron, leçon totalement assumée, puisque le chef de l'État a posté hier soir sur les réseaux sociaux. Les images de cet échange dans leur intégralité, le respect, écrit le Président, c'est le minimum dans la République, mais ça n'empêche pas d'avoir une conversation détendue, regardée jusqu'au bout. Il faut voir la tête du môme après, ça te fait reprendre. Emmanuel Macron qui sera aujourd'hui à Berlin, tête à tête avec Angela Merkel sur fond de crise migratoire. Depuis les États-Unis, Donald Trump a lui fustigé la politique européenne en la matière, une manière de répondre à ceux qui l'accusent de manquer d'humanité. Les États-Unis ne seront pas un camp de migrants. Nous ne serons pas un centre de détention provisoire. Regardez ce qui se passe en Europe, ce qui se passe dans le monde. Nous n'accepterons pas qu'il se passe la même chose aux États-Unis tant que je serai au pouvoir. Donald Trump ira en conférence de presse à la Maison-Blanche, les États-Unis où Bruce Springsteen s'est offert cette nuit un retour aux sources qu'on sert à Asbury Park dans le New Jersey, là où il a fait ses débuts il y a 45 ans. Il a notamment repris ceci. Et oui, Twist & Shout des Beatles, revisité par le boss, le tout au micro RTL de Philippe Corbet. Philippe contera tout à l'heure à 9h sur RTL avec toute l'équipe de Laissez-vous tenter. Et Twist & Shout tient justement ce coutoie et cri. C'est peut-être ce que se sont dit hier les footballeurs anglais, la pirouette, vous l'avez vu. Alors qu'ils étaient à un partout face à la Tunisie, leur salut est finalement venu en toute fin de match, dans les arrêts de jeu, grâce à une tête d'Harry Kane, le capitaine héros de ce match. C'est lui qui avait marqué aussi le premier but. C'est vrai que ça a été un peu compliqué. On ne peut pas s'empêcher de penser que ça va être un de ces jours où peut-être on va perdre. On a manqué de réussite, mais c'est le jeu. Et c'est pour ça qu'on travaille si dur, pour tenir 90 minutes et plus. Et heureusement, on a marqué à la toute fin. Le soulagement d'Harry Kane, le capitaine de l'équipe d'Angleterre, victorieuse donc hier face à la Tunisie, 2 à 1 dans l'autre match du groupe G, victoire de la Belgique, 3 à 0 face au Panama. À suivre aujourd'hui dans ce mondial, Colombie, Japon, Pologne, Sénégal et Russie, Égypte. C'était le Tout Info avec Amandine Bégon. On se retrouve à 8h40 pour la Revue de Presse. À tout à l'heure.